Ah, l'ambiance monte dans la salle. N'arrêtez pas d'applaudir pour accueillir la présidente du comité Miss France, Madame Geneviève de Fontenay. Bonsoir Geneviève. Bonsoir mon cher Lucien. On va tout de suite se placer là-bas pour les caméras. C'est à chaque fois un très grand moment, je dois dire, que de vous recevoir ici sur cette scène du CNIT pour une nouvelle édition, c'est la 48e. Bien oui, comme je le dis tous les ans, c'est mon mari qui présentait la première en 1947 et moi je suis arrivée en 1953. Alors j'en ai vu défiler les Miss. Mais ce soir, je dois dire que je suis émerveillée par ce ballet de fraîcheur, d'élégance, de jeunesse auquel nous venons d'assister. Et je veux tout de suite rendre hommage à Jean-Paul Plouvier, notre chorégraphe. Ah oui, Jean-Paul, Jean-Paul Plouvier. Ah oui, alors là je suis d'accord avec vous mille fois. Un grand bravo Jean-Paul Plouvier. Et puis, et puis à Saint-Beline, ces robes de mariée Saint-Beline, elles ont utilisé 2,5 km de tissu pour réaliser ces robes. Chantal Joubert pour la maison Saint-Beline, exactement. Elles ont travaillé jour et nuit pour faire ces robes de rêve. Mais je pense qu'on est dans une période en ce moment où on a vraiment besoin de rêver. Et puis bien entendu, je ne veux pas oublier Sabine Mignot. Parce que Sabine Mignot, c'est grâce à elle que nous sommes ici ce soir. Nous avons failli avoir le 7 d'or, mais je pense que c'est que partie remise. Car je suis sûre que les téléspectateurs vont montrer encore une fois de plus, cette fois-ci, que cette élection de Miss France est devenue un événement, un événement qui est, si vous voulez, la réplique aux dépoitraillés et aux débraillés qu'on voit un petit peu trop maintenant, je crois. Bien. Alors, un petit bravo et un petit bonjour aussi, Geneviève, si vous le voulez bien. On va se mettre ici, regardez, c'est le bras, Geneviève. Je voudrais qu'on fasse un petit bonjour à tous les délégués de province qui travaillent pour vous toute l'année. Oui, parce que sans eux, nous ne pourrions pas réaliser ces manifestations. Ils sont pleins de dévouement, ils sont là depuis des années. Je pense que notre ami Gérard Policino, qui d'ailleurs montre son grand talent aussi ce soir dans cette émission, qui réalise l'émission, aura l'occasion de les montrer tout à l'heure à l'écran. On va présenter quelqu'un, je ne sais pas s'il est encore nécessaire de le présenter. C'est quelqu'un que vous connaissez bien, c'est le secrétaire général du comité Miss France, Xavier De Fontenay. Xavier, vous avez le micro, allez-y. Bonsoir Julien. Bonsoir à tous. Vous allez pouvoir voter tout à l'heure en téléphonant grâce au nouveau système mis en place par Serge Blain, mais il y a aussi un jury pour vous aider dans cette tâche. Je vous présente avec Julien ce jury. Nous commençons par Denise Fabre. Denise Fabre, son sourire, sa joie de vivre est communicative. Vous êtes, madame, je crois, quelqu'un de très important de l'histoire de la télévision française. On vous retrouve actuellement sur TMC, chaîne concurrente, mais néanmoins amie. Monte Carlo TMC. Et vous étiez spikrine. C'est un petit peu, pour paraphraser cette expérience célèbre, ça mène à tout à condition d'en sortir. Eh bien, quel formidable réussite. Merci. Voilà, Denise Fabre, à vos côtés. Elle a été aussi, elle a été aussi Miss Élégance. Et Denise est également un modèle d'élégance et je suis très contente de la retrouver ce soir. À la droite de Denise Fabre, monsieur Yacapa sur France 3. C'est tous les dimanche soir avec Hilux, avec toute l'amende. Alors justement, pour parler de Pascal que je vais présenter dans un moment, il y aura un grand réveillon. C'est le 31, c'est dans deux, trois jours maintenant. Trois jours, il n'y a qu'à faire la fête. Il y aura pas mal de musique brésilienne. Et tout ça, ça sera orchestré par Pascal Bruner. Salut Pascal. Nathalie Marquet, lorsqu'on la voit, souriante, rayonnante, on a l'impression qu'elle a été élue cette année. Elle a été élue Miss France en 1987. C'est la première Miss France élue sur ce qui était à l'époque Affaire 3, France 3, au préalable Miss Alsace. C'est le rayon de soleil de Geneviève de Fontelet. À ses côtés, quelqu'un qui vient de sortir les poèmes d'amour les plus tendres pour elle, pour lui et pour l'enfant, tout ceci choisi, traduit et commenté par Francis Lalanne, qui fait partie du jury ce soir. Salut Francis. Corinne Hermès. Nous avons eu, il y a quelques années, une de nos pensionnaires, Joël Ursule, qui a failli triompher au concours de l'Eurovision, et nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui l'a gagnée. Elle est aussi charmante, elle aurait fait une bien jolie Miss. Victoire de la musique de 90 pour la révélation chanteuse, comme chanteuse, et elle prépare un nouvel album pour 94. Les Grands Prix Eurovision 1983 pour le Luxembourg. Corinne Hermès, merci d'être à nos côtés, Corinne. À sa droite, un très grand basketeur français. Plus de 280 sélections d'équipe nationale. Hervé Dubuisson. Voilà. Patrice Laffont avec Marie-Ange Nardi représente France 2, la chaîne Sœur, et c'est une occasion de rappeler donc cette unité, France 3, France 2, France Télévisions. Merci Patrice d'être là ce soir. Salut Patrice. Un petit bonjour à tous. Voilà, voilà Patrice. Très bien. Patrice Laffont qui fait équipe pour Pyramide avec Marie-Ange Nardi à ses côtés. Grande venette de France 2. Salut Marie-Ange. Voilà. Jean Barthet. Son talent est tel que nous ne consommons pas l'élection de Miss France sans sa participation. C'est le modiste le plus célèbre au monde. C'est le meilleur ami de Sophia Lorraine. Il a fait tous ses chapeaux. C'est un très très grand artiste. Vous allez encore le consacrer tout à l'heure. C'est un poète du chapeau. C'est Jean Barthet. Vraiment Jean. Très grand grand artiste. Salut Jean. Et enfin le président, Jacques Deray. Jacques Deray, très grand cinéaste, grand réalisateur. Bors Salino, La Piscine a fait tourner Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Romy Schneider, Charlotte Rampling. Jacques Deray, le président ce soir du jury. En effet, si nous sommes fiers de faire de la télévision, nous sommes aussi très très fiers d'accueillir un grand monsieur du cinéma français. Vous êtes le seul, je crois, à ma connaissance, à avoir réuni Belmondo et Delon à la même affiche. Et puis La Piscine, ça fait partie de l'anthologie du cinéma français. Merci Monsieur Deray. Voilà, nous vous avons présenté le jury. Enfin Julien, très rapidement, comme chaque année, Madame Cécile Muller, présidente du comité Miss Belgique. Cécile Muller, c'est là, oui. Les belles sont très nombreux à regarder l'Explosion Miss France. Tout comme pour la première fois depuis que l'Explosion Miss France est retransmise à la télévision, nos amis de la Guyane, de la Guadeloupe et de la Martinique peuvent nous suivre en direct par satellite. Bonjour à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Alors, musique...